Ce matin, je voudrais revenir sur un message que j'ai porté hier soir, et je dois vous dire que je l'ai mis sur YouTube, mais ça prend beaucoup de temps pour recharger. Donc vous aurez sur YouTube un autre message qui s'appelle « Vraiment mon disciple ». Mais dans cette série de messages sur le disciple, comment être un disciple, nous avons parlé de ce que Jésus a dit « Si vous persévérez dans la parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Effectivement, à mesure qu'on étudie la Bible, à mesure que l'on comprend la vérité de Dieu, nous sommes libérés, nous sommes affranchis de nos complexes, nous sommes affranchis de nos fausses idées, de nos fausses conceptions, et nous pouvons nous épanouir parce que nous connaissons la vérité. Et c'est la vérité et c'est la vérité qui nous affranchit. Nous avons parlé du fait que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Et on a parlé de ce que, justement, au temps des Romains, un fils héritier pouvait demander à son père de faire donner ses camarades peut-être le Fils dans l'Espagne. Il pouvait demander à son père en face en homme libre. Il pouvait même demander à ce que ce garçon devienne avec lui co-héritier et partage tous les mêmes privilèges que lui, il avait. Et donc, quand le Fils fait connaître ce désir à son père, il faut que le Père soit en accord avec les désirs de son Fils, bien sûr. Il faut préparer un document légal, il faut l'attester devant les magistrats de la ville et le document doit être scellé. Et c'est là où nous sommes arrivés. Dès que le document est scellé par les magistrats de la ville, que se passe-t-il pour ce fils, cet ancien fils d'esclave ? Ce fils qui aurait été esclave toute sa vie sans l'intervention du fils héritier. Eh bien, l'esclave devient libre. Et nous allons regarder justement plusieurs passages ici d'abord et puis dans les Épitres qui montrent la libération que Jésus-Christ nous accorde. Car cet esclave, ce fils d'esclave que le fils héritier veut faire co-héritier avec lui, c'est fils d'esclave, mais c'est vous et moi. C'est nous, c'est nous qui bénéficions de cette action du fils héritier Jésus-Christ. Et donc, nous voyons, l'esclave devient libre en Jean 8, verset 36. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tout comme ce fils d'esclave, le jour qu'il reçoit ce document et qu'on fait cette cérémonie, il peut aller et venir à sa guise. Il n'est plus obligé d'obéir à personne, il est totalement libre. Et c'est la même chose pour nous. Mais avec cette liberté vient aussi de grands privilèges. Nous regardons en Romains chapitre 8, verset 15, un de ces privilèges. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Ça, c'est l'atmosphère dans laquelle vit un esclave. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, père ». Le mot « Abba », c'est du grec pour « papa ». Imaginez, c'est votre cas, mais mettez-vous dans la peau d'un jeune esclave. Le jour avant, il disait « Maître ». Aujourd'hui, avec ce document signé et scellé, il s'approche du grand patron, de son maître, de celui qui avait sur lui droit de vie et de mort, et il regarde vers lui et il peut dire « Papa, papa, mais il n'est pas ton père ». Ah oui, mais le riche homme, le maître de tout, dit « Si, si, je suis son père, je suis son papa, je l'ai adopté ». Et ainsi, quand nous venons au Seigneur, nous pouvons dire « Père ». C'est vrai que nos frères africains, souvent, quand ils prient, ils disent « Papa », mais ils n'ont pas tort. C'est ce terme d'intimité que nous pouvons employer avec le Créateur de l'univers. Il est devenu notre Père. Mais quand on est dans la famille, plusieurs fois par jour, nous sommes invités à venir à table. À table, qui est-elle mis à la table du maître des lieux ? Qui est appelé ? Qui a sa place à la table du maître ? Sinon, les membres de sa famille. Et nous avons notre place à la table du Seigneur. Nous lisons en Corinthiens 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est Jésus qui nous provoque à cette table. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne pouvons pas célébrer le repas du Seigneur comme nous le faisons d'habitude. Mais avec ou sans le pain et la coupe, nous avons la certitude que nous partagerons le repas du Père dans le ciel. La Bible appelle ça le repas des noces de l'agneau. Nous avons le droit de s'asseoir à sa table avec lui. Mais quand on fait partie de la famille de Dieu, et quand on peut appeler Dieu notre Père, et tous les enfants ont ce privilège, on peut se réclamer de la protection du Père. Comme le dit Pierre dans sa première épître, 1 Pierre, chapitre 1er et verset 5. Nous lisons, Pierre s'adresse à des croyants, comme vous et moi, et dit « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » C'est curieux, on dit « Mais attends, on est gardés par la foi pour le salut, mais je suis déjà sauvé. » Nous sommes déjà sauvés en ce que Dieu nous a déclaré juste. Nous sommes justifiés. Mais tous les jours, Dieu nous sauve. Il nous sauve de l'esclavage du péché. C'est la sanctification. Et nous participons. Chaque fois que nous disons oui au Seigneur et que nous l'obéissons, nous échappons à l'esclavage du péché. Donc, le Seigneur est en train de nous sauver tous les jours, de nous délivrer de toutes sortes de pièges. Mais un jour, il va nous sauver du péché lui-même. Il va nous sauver de cette terre. Il va nous sauver pour nous faire entrer dans son royaume. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit « Vous qui êtes sauvés par Jésus-Christ, vous êtes gardés, vous bénéficiez de la protection du Père pour la délivrance finale qui sera révélée. Dieu va vous garder dans sa main jusqu'au ciel, jusque dans l'éternité. Vous ne pourrez jamais être perdus parce que vous bénéficiez de la protection du Père. » Nous lisons en Éphésiens aussi, chapitre 1er, un des passages les plus riches de toute la Bible au point de vue privilège spirituel. Éphésiens, chapitre 1er et le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est le vrai Père de Jésus-Christ, mais qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est parce que nous sommes en Christ que nous bénéficions de toutes les richesses du Père. Vous avez sans doute remarqué, il n'y a aucune bénédiction qui nous est interdite. Toute bénédiction spirituelle qu'a Jésus, nous avons aussi du fait que nous sommes en lui. Nous bénéficions des richesses du Père. Quand un fils héritier sort le chéquier pour régler sa dette ou pour acheter quelque chose, il bénéficie de toutes les richesses de son Père. Parce que son Père partage tout avec lui, il est co-héritier. Et puis, nous avons également, en tant que membre de la famille, affranchie par Jésus-Christ, nous avons le droit à être en communion avec le Fils par lequel nous avons été libérés. C'est l'apôtre Jean qui met cela en évidence. Un Jean, chapitre 1er, ce magnifique épitre, où Jean, il dit, « Ce que nous avons vu et entendu. » Là, il parle de Jésus-Christ. Il dit, « Je l'ai vu, je l'ai entendu. » Souvenons-nous, Jean était le disciple le plus intime, le plus proche physiquement de Jésus lors de leur repas. C'était lui le disciple que Jésus aimait. Quand il parlait de Jésus sur la terre, il pouvait dire, « Je l'ai vu, je l'ai entendu. » Il dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Voilà l'apôtre Jean qui dit, « Je vous annonce toutes ces choses pour que vous soyez en communion avec nous, les apôtres. » Ah, mais ça va plus loin. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il dit, « Moi, j'ai vu Jésus, j'ai touché Jésus, j'ai vécu avec lui, et je suis en communion avec lui, et je vous écris pour que vous soyez en communion avec nous. » Mais nous, on est en communion avec le Fils et avec le Père. Et vous êtes en communion avec le Fils et le Père aussi. L'apôtre Jean dit ici, « Vous avez le droit d'être en communion intime et directe avec Jésus-Christ qui vous a affranchis et avec le Père dont vous êtes devenus héritiers. » Mais nous avons déjà tout cela. Eh bien, nous pouvons continuer à bénéficier et avoir encore plus de bénédictions, de plus en plus de bénédictions qui accompagnent cette liberté. Regardez en 2 Corinthiens chapitre 3. C'est un peu comme « Oh, peut-être ça va vous parler les ordinateurs. » Ou même votre téléphone portable. Vous achetez un téléphone portable, si vous êtes comme moi, vous vous en servez pour téléphoner dans un premier temps. mais vous voyez des jeunes autour de vous qui font des films, qui font des posts, qui parlent les uns avec les autres, qui enregistrent des affaires, qui écoutent sur Internet et vous dites « Mais qui ont leur calendrier ? » Qui ont leur agenda ? Qui regardent pour l'heure ? Et vous dites « Mais c'est beaucoup plus qu'un téléphone. » Et puis peut-être un jeune va vous prendre en pitié et vous dire « Venez, je vais vous montrer ce que cet appareil peut faire pour vous. » Et vous découvrez toute une gamme de possibilités et vous dites « Mais c'est un véritable ordinateur, c'est énorme. » On dit téléphone portable, mais en fait presque tout ce que je veux faire dans ma vie, je peux le faire avec cet appareil. Alors c'est un bien triste exemple, on va dire, mais c'est quand même assez parlant, tout le monde me comprend là. Mais quand quelqu'un me dit « Tu es sauvé, tu as l'enfant de Dieu. » On dit « C'est merveilleux, je suis sauvé, je vais aller au ciel pour l'éternité. » Mais quelqu'un vient à côté de vous et dit « Il n'y a pas que ça. » Vous avez toutes sortes de richesses dont vous pouvez bénéficier tous les jours de votre vie. Tenez, laissez-moi vous montrer ce que ça veut dire que d'avoir Christ. Dans toute sa plénitude. Et là, d'ailleurs, ce n'est pas en trois minutes ou en même trois heures que vous allez découvrir toute la richesse que vous avez d'être en Christ. Il faut toute une vie pour découvrir ces richesses. Et on voit ainsi une ou deux. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 12, Il dit « Nous avons une espérance, nous sommes réconciliés. » Il parle verset 9 et 10 et 11. Il dit « Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Il dit « Je suis sauvé, je suis réconcilié avec Dieu, je suis libre. » Mais un prisonnier auquel on ouvrirait la porte de sa cellule et on dirait « Vous êtes libre, libre. » S'il reste dans la cellule et il dit « Mais je suis libre, je reste là. » Mais c'est comme s'il était prisonnier. Il faut qu'il sorte de la cellule. Il faut qu'il aille découvrir le vaste monde. De la même manière, quand le Seigneur dit « Je vous pardonne, je vous sauve et je vous amène au ciel avec moi. » Si nous restons enfermés dans nos esclavages en disant « J'attends que le Seigneur m'aime au ciel, c'est dommage. » On est libre, libre de servir Dieu, libre de vivre, libre de nous réjouir. Dans le verset 17 du même chapitre, 2 Corinthiens 3, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté. Alors comment peut-on avoir cette liberté ? Verset 18, « Nous tous, dont le visage est découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Autrement dit, à mesure que nous marchons avec le Seigneur, à mesure que nous le regardons, nous regardons son caractère dans le miroir de sa parole, nous reflétons Jésus, eh bien, nous-mêmes, nous sommes transformés. Nous sommes changés. Est-ce que vous avez jamais rencontré, je suis sûr que oui, des chrétiens ? Vous les rencontrez, et ils vous font un effet d'être lumineux, joyeux, paisibles, victorieux, et vous dites, « Ah, mais ça c'est magnifique d'avoir une telle personnalité. » Et puis vous parlez un peu plus avec eux, et ils vous disent, « Ah non, 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 avant j'étais timide, j'étais coincé, j'étais complexé, j'étais malheureux », et vous dites, « Non, ce n'est pas possible. Comment vous êtes devenus comme vous êtes devenus aujourd'hui ? » Ah, mais la parole. Je lisais la Bible, je priais, « Seigneur, aide-moi » et Dieu m'a libéré peu à peu et m'a donné la joie et la paix. Et il dit, « On est transformé, Dieu fait une œuvre de transformation en notre cœur. » Et on a envie de continuer à marcher avec lui pour obtenir une plus grande bénédiction qui accompagne cette liberté. En Antimothée chapitre 3 et le verset 13, Antimothée 3 et le verset 13, qui parle ici de l'Iacre. Il dit verset 12, « Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants à leur propre maison. » Donc, il parle de quelqu'un qui sert le Seigneur auprès de l'Église. « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère ou leur service s'acquiert en un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Parfois, un chrétien dit, « Oh, mais je doute de tout, j'aimerais vraiment avoir une grande assurance dans ma foi chrétienne. » J'aimerais être courageux, assuré, avoir cette foi que certains d'entre mes amis, ils ont cette foi, cette paix. Je ne sais pas comment ils peuvent l'avoir. Ils doivent être optimistes, naturellement, de naissance. La Bible dit non, finalement, si nous servons le Seigneur, même humblement, même dans un petit rôle, mais si nous le servons humblement et avec joie, eh bien, Dieu dit, vous allez acquérir une assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ, parce qu'en le servant, le Seigneur va vous fortifier et vous donner cette assurance. Alors, Jésus donne un commandement à ses disciples et nous le trouvons en Jean chapitre 13 et nous terminerons avec ces deux versets. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus a dit, « Si vous persévérez, demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il dit, « Maintenant, est-ce que vous êtes mes disciples? Est-ce que vous aimeriez savoir que vous êtes mon disciple? Est-ce que vous aimeriez avoir la preuve visible que vous êtes mon disciple? » Et je pense que beaucoup de chrétiens diraient, « Ah ben oui, si je pouvais avoir la preuve visible que je suis un disciple de Jésus-Christ, parfois je me sens comme son disciple, parfois je me sens assez loin du Seigneur, je ne sais pas au trésor juste si lui me considérerait comme son disciple. » Jésus dit, « Non seulement moi, mais le monde entier verront en vous un disciple de Jésus-Christ si vous avez l'amour les uns pour les autres, les disciples entre eux. » Il dit, « C'est un commandement nouveau. C'est un commandement nouveau parce que c'est lui qui le dit. Aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà bien parce qu'on s'aime déjà. Mais s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, c'est différent. C'est l'aimer avec l'amour de Dieu. Alors, dans un Jean, et là je ne vous demanderai pas de regarder puisque j'ai dit on terminerait avec ça, mais si quand même vous avez envie, il y a quelques versets qui montrent ce que veut dire ce verset « Aimez-vous les uns les autres ? » Quelles sont ces ramifications dans notre vie ? D'abord, en un Jean, chapitre 2, et verset 10, il dit, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière terre et aucune occasion est une condition pour demeurer dans la lumière. » Mais plus en avant, en 1 Jean, chapitre 3, verset 14, il dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » L'apôtre Jean place beaucoup d'importance sur une notion d'être sûr de quelque chose. C'est une chose de dire « On m'a dit que je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, je suis content d'être sauvé. » Je sais que je suis sauvé parce que la Bible le dit et c'est déjà merveilleux. Mais c'est toute autre chose de dire « Je ressens dans mon cœur que je suis sauvé. J'ai cette assurance intérieure et joyeuse de mon salut. Je profite de mon salut. Je le ressens. » Et il dit, « Mais justement, vous allez ressentir que vous êtes sauvé, vous allez ressentir que vous êtes passé des ténèbres à la lumière si vous aimez les frères. » C'est donc une assurance intérieure qu'on a la vie éternelle. Ensuite, dans les versets 22 et 23, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » S'aimer les uns les autres, suivre ce commandement, c'est le secret pour avoir la réponse à nos prières. Il y a des chrétiens qui disent, « Bon, je vais prier, je ne sais pas si Dieu va me répondre. Il n'est pas obligé de toute façon et puis je ne le mérite pas. Mais enfin, qui sait si des fois il voudrait, par gentillesse, me répondre quand même. Alors, je tente ma chance. » C'est une triste manière de prier. C'est une manière de prier qui montre qu'on ne connaît pas très bien le Seigneur. C'est un peu comme si on jouait à la loterie. Qui sait si je gagnerais ? Jésus dit, il y a mieux que ça dans la vie chrétienne. Si vous voulez prier selon ma volonté et par conséquent avoir l'assurance que je vais répondre à vos prières, alors obéissez à mon commandement. Et j'en dis justement ce commandement c'est qu'on s'aime les uns les autres. Quand on aime réellement les autres disciples du Christ et quand on prie, on est certain que nous sommes en train de prier dans la volonté de Dieu puisqu'on ne veut que la volonté de Dieu et que Dieu nous écoute et que Dieu va nous répondre. Dans le verset 24, celui qui garde ses commandements, toujours le même commandement, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Oui, c'est une preuve de la naissance divine. Je sais que je suis né de Dieu et je sais que je connais Dieu c'est pas que j'aspire à le connaître, je le connais. Je le connais et je vis avec lui parce que j'aime les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Nous savons que l'esprit de Dieu demeure en nous. Nous le ressentons, nous le ressentons, nous le croyons, nous l'expérimentons. Et puis, verset 12 du chapitre 4, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'infini, nous le savons tous et nous sommes reconnaissants que Dieu nous aime. Et l'apôtre Paul a dit « Je veux que vous connaissiez toutes les dimensions de l'amour de Dieu. » Et on dit « Mais comment faire ça ? » L'apôtre Jean nous répond justement dans ce verset 12 « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Autrement dit, l'amour de Dieu peut se manifester dans notre vie dans toute sa plénitude, dans toute sa maturité, nous pouvons aimer les gens comme Dieu les aime avec le même amour. Cet amour accomplit pleinement son rôle dans notre vie. Et Dieu demeure en nous avec toute sa personnalité, avec toute sa richesse si nous nous amons les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Peut-être vous dites nous, ça va quand même très très loin cette histoire. C'est beaucoup plus que la nouvelle naissance, oui. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que la naissance. Mais vous et moi, si on vous demandait quelle est la plus grande chose qui vous soit arrivée dans votre vie et vous dites « Eh bien, je n'ai eu qu'un seul événement événement d'importance dans ma vie, je suis né. » Les gens vous diraient « Mais votre vie a été bien monotone si le plus grand événement de votre vie c'était votre naissance. » La naissance, c'est le début. Et de la même manière, la nouvelle naissance, c'est le début d'une vie riche, riche de l'amour de Dieu. Et donc, la question se pose à nous, à vous et à moi, dans quel sens et jusqu'à quelle mesure sommes-nous vraiment ses disciples. Que Dieu nous aide puisque c'est là ce que Dieu veut pour nous. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour le message de Jésus-Christ véhiculé par l'Esprit Saint dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons par ta grâce vraiment être tes disciples. Ce ne sont pas des prouesses que tu recherches, ce ne sont pas des efforts particuliers. C'est une attitude que tu recherches, une attitude d'adoration, une attitude d'obéissance et puis une action, une action d'entretenir cette relation avec toi. Par la prière, par la lecture de la parole, par l'étude de ton caractère à travers cette parole divine, permets-nous d'aborder la Bible avec l'idée « Je veux voir Jésus-Christ aujourd'hui » et nous savons que tu nous permettras de le voir dans sa splendeur. C'est en nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ